En fait, en réalité, je pense que du Sourou Président, déjà, contexte d'insécurité, puis sous-région, il faut l'étendre, avec l'insécurité au niveau mondial. Tout à l'heure, l'analyse d'Ottawa, surtout venant de l'opposition, mettez-nous là-bas le doigt. Souvent, on parle de liberté, mais liberté et sécurité. Il faut souvent mettre les deux ensemble pour pouvoir apprécier, n'est-ce pas, le contexte. Le Sénégal a une liberté. Quand on parle de la France, nous n'avons pas le quotidien. Il y a au moins beaucoup de radios au Sénégal, beaucoup de sites internet. Ou ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, entre la France et la France, il y a un sillon souvent que les gens franchissent. Parce que je peux dire la France 10 fois, je peux dire la France, la France, la France, l'État. Je peux dire la France, mais le glissement de la France, il y a de la liberté d'opinion. Je pense que c'est bien réglementé, c'est bien clair. Donc, le Sénégal a deux coups de liberté. Il faut savoir ceci. La justice, comme Niko, M. le ministre Pape Sanya a fait raison, quand la justice, si elle a donné une opposition, elle n'est pas là, si elle a donné une opposition, elle n'est pas là. C'est comme un arbitre qui s'est passé, ça a eu sifflé. Si elle a eu le but, 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 elle a eu le but. Si elle a eu le but, elle a eu le but, elle a eu le but. Donc, mon travail est à vous, quand même, nous nous reconnaissons que si nous avons deux coups de justice, et les jugés athées, les magistrats du siège, nous avons une totale liberté d'appréciation sur la base des faits, ou bien des témoignages, nous avons un rôle, des critères nous appréciés. Je voudrais surtout vous interpeller par rapport à la charge. Je suis là, 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 je suis là. Parce que les projets, vous avez réalisé, au moment du départ de WAD, tous ces projets étaient déjà ficelés et financés. Je suis là, je suis là, je suis là, parce que le professeur, j'ai été avec le président de la paire. Oui, mais vous étiez avec lui. Le président de la paire n'est pas la paire, s'il vous plaît. Moi, je m'attendais à ce que... Ne confondez pas le président de la paire et le président de la paire. Non, vous aviez dit que je ne transime pas à la paire, je réponds à l'appel du chef de l'État. Je m'attendais à ce que... Je n'ai jamais été à paire. Je m'attendais à ce que, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation et ancien syndicaliste, appréciez les efforts du président de la paire dans la rémunération enseignée, dans la prise en compte du bruit. Je pense que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Voilà, donc vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Tout à l'heure, Maurice a parlé d'infrastructures. Bon, au Sénégal, beaucoup d'intellectuels sont dans le Dakar, ils sont souvent au fond du pays. Tu as dit que pour aller à Casamance, en 4 heures, 5 heures de temps, il y a des choses. Pourquoi ? Parce que tu as deux ponts, le pont de Fondioui, ensuite le pont Bileyo-Bou-Gambi, et le pont Bileyo-Bou-Gambi pour aller. Ça a été réalisé par le président de la paire. Ben, si c'était le plus grand projet routier du Sénégal, routier là-bas, c'est le désenclavement de l'île Amorfi, plus de 600 kilomètres de route. Donc, si vous allez au Mali, arrivé à Tamba, tu as deux options. Par l'axe sud, vous avez dit que vous allez pouvoir à Guéna, vous allez pouvoir aller au Mali. Par l'axe nord... Donc, c'est par rapport à tout ce qu'il a émis sur l'aménagement du territoire. Le président a radicalement changé le modèle colonial parce qu'il faut aller à l'intérêt du pays pour comprendre ce qui a été fait en termes d'investissement sur les routes, les hôpitaux, les hôpitaux régionaux, même les aéroports régionaux. La dizaine d'aéroports, il y a des gens qui sont en chantier. Où est-ce que c'est ? À part, les hôpitaux régionaux, ils sont dans l'intérêt du pays. Donc, c'est important de nous dire parce qu'aussi, moi, j'estime que le Sénégal, il a tout bas, il a dit que ça a permis de désenclaver beaucoup de choses. Et si on a des matins, je pense que c'est 5 heures de temps, facilement, on a dit qu'il y a des matins. Avant 2012, on ne sait pas. Parce qu'il faut nous apprécier ce qui a été fait à Dakar. Si on a fait ça, il y a des plus graves. Parce qu'un quart de la population s'est agglutinée à Dakar, c'est un fait qui est là, historique. Donc, on peut corriger ça. Djam Niajou n'existait pas. Djam Niajou existe. Des investissements de plus en plus d'Edem vers Bourg. Le département de Bourg. Just. Sauf qu'à Djam Niajou, vous vous êtes amelé les pieds. Vous avez injecté plus de 1000 milliards à Djam Niajou. La ville ne prend pas forme. Les Sénégalais n'arrivent pas à s'y installer. Djam Niajou n'est qu'un point de rupture. D'ailleurs, entre Dakar et le reste. Djam Niajou l'est fait chaque jour. D'accord. Les ministères, les ministères. Avec de plus en plus. Les fonctionnaires de l'État de Sénégal, ils ont d'énormes difficultés de transport, de restauration, d'accès aux services. De plus en plus. Les investissements sortent de Dakar. Dakar aussi, il y avait des urgences à régler en termes de mobilité et il fallait que le président ait la disposition. Donc, souvent aussi, vous avez apprécié, globalement, Covid-19. À part la crise de 1929, le monde n'a pas subi un choc aussi important. Les relations internationales, les échanges entre les nations étaient plombées. Il y a un impact sur les taux de frais. Les taux de frais nous passaient pratiquement du simple au quintuple. Donc, tout ça, c'est des impacts. C'est un choc violent. Est-ce que le Sénégal a bien résisté à ce choc ? Oui. Pourquoi nous résistés ? Parce qu'avant la Covid, les fondamentaux nous ont pris en compte. Donc, souvent aussi, nous avons apprécié, nous avons apprécié globalement. Maintenant, chaque fois que le président fait de bonnes choses, nos amis du PDS, nous nous avons, c'est l'héritage de Watt. Le président de la République, dans son discours, il a rendu hommage à ses prédécesseurs, le président Senghor, Abdiouf Ablaed, dans l'État, est une continuité. Mais le président Maki a beaucoup fait dans un contexte mondial dégradé avec une sous-région qui a été dégradée. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, si on a eu des droits, ils sont fragiles. À l'échelle mondiale, si on a eu des nazis, les deux Coréens ne savent pas. Les Ukraine ne savent pas. Donc, en ce moment, les Sénégalais, en 2024, nous devons être en train de se dérouler. Si on est présent, il n'y a pas d'être présent. Il faut savoir dans le contexte actuel qu'il faut faire simple. Pourquoi ? Parce que le monde court vers des crises qui ne t'entendent la COVID parce que le contexte mondial est incertain. La crise ukrainienne est un contexte qui est incertain. Taïwan, Chine, les États-Unis est un contexte pareil, mondial pareil. Il est important que nous fassons très attention qu'il y a une discouille. Les gens du PDS ils avaient son discours. Vraiment, c'est un discours. Après les années, c'était le délu. Oui, mais le président Maki a su montrer quand même une résilience. T'as dit, à l'échelle mondiale, même le non-alignement africain pendant la crise ukrainienne, il fallait être courageux parce que le président Maksal m'a dit l'Union africaine l'Afrique ne s'est pas alignée sur l'Occident, l'Afrique ne s'est pas alignée sur la Russie. L'Afrique a opté une position de neutralité. C'est important que nous avons dit. Je pense que le président de la République a bien travaillé pendant ces 12 ans. Indicatéry, nous avons dit rien que le budget qui passe de 2300 à 7000 milliards. la croissance malgré la COVID on a tenu le cap la croissance de l'Afrique dans les 10 dernières années qui est de 5,5% c'est largement supérieur à la croissance de l'Afrique dans les années.